Voici la chronique équipement. Une présentation de Mulligan Centre du Golfe, maintenant à Belleuil et au quartier 10-30. À la chronique équipement, aujourd'hui, on va s'attarder au nouveau bois de départ chez TaylorMade. Benoît, c'est la collection SIM 2. Et à ce que je peux voir, c'est qu'ils viennent en trois déclinaisons différentes. Qu'est-ce qu'on propose comme nouveau bâton, comme technologie notamment? Chez TaylorMade, en fait, cette année, on est allé pour un design qui va être beaucoup plus raffiné. On se rappelle que le SIM, ça veut dire Speed In Motion. Et puis, la grande différence cette année, en fait, ça va être le col en aluminium. C'est un col qui est en aluminium forgé. OK. Qui va permettre d'être beaucoup plus léger. Donc, de répartir le poids ailleurs dans la face. Qu'est-ce que chaque driver a de particulier? Tout d'abord, on va avoir le SIM 2. Ça va être le driver qui va être vraiment pour le joueur qui recherche plus de performance. Donc, le joueur qui va avoir un handicap qui va être plus bas. On va avoir un poids de 16 grammes à l'arrière. Et puis, après ça, on a inséré un poids qui va être plus vers l'avant du driver. Qui va promouvoir plus de vitesse. Et aussi, ce qu'on dit communément appelé un low spin. Donc, un effet de spin. Une balle plus perçante. Exactement, une balle plus perçante. Ensuite de ça, on va avoir le SIM 2 Max. La grande différence avec le SIM 2, c'est un low spin aussi. Par contre, le poids à l'arrière, ça va être un poids de 24 grammes. OK. Ce qui va permettre d'avoir un lunge de balle plus haut. Donc, plus facile de lever la balle comparativement au SIM 2. Le poids va être légèrement plus vers le talon. Donc, encore une fois, quelqu'un qui va avoir tendance peut-être à pas toujours avoir une balle droite, la tête va être beaucoup plus permissive que le SIM 2. Finalement, le SIM 2 Max D pour draw va aider beaucoup les gens qui ont tendance à faire le fameux crochet vers l'extérieur. Donc, en anglais, la slice. Oui. Les gens qui ont tendance à slicer vont être vraiment améliorés et avantagés, en fait, avec le SIM 2 Max D. On va avoir un poids de 22 grammes à l'arrière. Et là, comme tu peux remarquer, on a un poids qui est vraiment, vraiment vers le talon. Exact. Benoît, merci beaucoup pour tes explications. Ça me fait plaisir.